Salut les cinéphiles de la toile, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pépite de Sinoche. Aujourd'hui, on continue le cycle Hollywood des années 40 avec un autre de mes films préférés, j'ai nommé Sergent York. Sergent York, 100 en 1941, réalisé par Howard Hawks. Je pense qu'il faut rappeler qui est Howard Hawks. Howard Hawks est l'un des plus grands cinéastes américains. Il commence sa carrière dans le cinéma muet, mais c'est surtout le parlant qui va le révéler. Comme ses contemporains, lui aussi touche à tous les genres. On le retrouve aux commandes de Scarface en 1932 avec Paul Muni, qui sera la référence de tous les films de gangsters à venir. Et qui, évidemment, aura son cultissime remake en 1984, réalisé par Brian De Palma avec Al Pacino. Hawks signe aussi des films très importants, tels que L'impossible Monsieur Bébé, avec Cary Grant et Catherine Hepburn. Une pépite de cinoche qui magnifie et popularise le genre de la screwball comedy. Dans un autre genre, celui du film noir, Hawks crée le duo le plus glamour d'Hollywood. Lauren Bacall et Humphrey Bogart avec les chefs-d'oeuvre Le Port de l'angoisse et Le Grand Sommeil. C'est lui aussi qui signe la chose venue d'un autre monde en 1951. Film qui sera remaké lui aussi en 1982 par John Carpenter et qui donnera le chef-d'oeuvre The Thing. Hawks réalise aussi des westerns, avec notamment le merveilleux La Rivière Rouge, avec John Wayne et Montgomery Clift. Et le cultissime Rio Bravo, avec The Duke et les formidables Dean Martin et Ricky Nelson. Je vous conseille de regarder tous ces films, vous comprendrez pourquoi Howard Hawks est considéré comme un des plus grands cinéastes. Mais revenons à 1941. L'Europe est à feu et à sang, dominée par l'Allemagne nazie. Les Etats-Unis, qui ont jusque-là eu une politique isolationniste, s'interrogent de plus en plus et hésitent à intervenir dans le conflit. C'est dans ce contexte que de nombreux films de guerre sont produits à Hollywood. Des véritables films de propagande qui vont étayer la thèse de l'interventionnisme américain. C'est à ce moment que la Warner et Howard Hawks se décident à adapter la biographie de Alvin C. York, un héros américain de la première guerre. York est un personnage complexe, pacifiste de passé croyance, et réalise un acte héroïque absolument invraisemblable. Il capture à lui seul un bataillon de plus de 130 soldats allemands. Un haut fait d'armes qui lui vaudra la médaille d'honneur. Une histoire vraie qui sera relatée dans son livre. Hollywood, intéressé depuis un bon moment par ses exploits, le courtise afin d'en faire une adaptation pour le grand écran. Sans succès car York refusera catégoriquement toute tentative. Hawks essaie de son côté avec la garantie de confier le rôle du héros à Gary Cooper. Alvin York souhaitait que Gary Cooper interprète son rôle. York accepte et le tournage commence dans les studios de la Warner avec Gary Cooper donc, aux côtés de Walter Brennan, John Leslie, Margaret Walsherly et l'inénarrable Ward Bond. Le film se divise en deux grandes parties. La vie de York avant la mobilisation et l'enrôlement. Dans sa première partie, Hawks présente le personnage de York comme une espèce de hors-la-loi, en empruntant au code du western comme avec cette bagarre dans le saloon. Le cinéaste dépeint une Amérique qui n'est pas encore entrée dans l'ère moderne. La fin du vieil Waste en somme. York est un fermier qui n'a qu'un seul rêve, épouser la belle Gracie Williams et être propriétaire terrien. Mais pour cela il doit changer, lui qui a cette réputation de hors-la-loi et d'alcoolique, et surtout il doit travailler beaucoup pour récolter la centaine de dollars nécessaire à l'achat du ranch. Hawks développe dans un premier temps l'un des plus grands mythes américains, celui du self-made man. Sauf que York va échouer et retomber dans ses travers de bagarreurs adeptes de la div-bouteille. La religion l'appelle lorsqu'il est touché par la grâce en survivant miraculeusement à la foudre. Dès lors il se tourne vers l'église et change radicalement sa façon de penser. C'est ainsi qu'il devient pacifiste. La guerre, qui n'intéressait absolument pas l'Amérique profonde, devient une réalité lorsque les Etats-Unis finissent par intervenir en 1917, mobilisant une grande partie de la population masculine qui ignore tous les tenants et aboutissants de ce conflit. York est enrôlé, mais très vite il pose problème. Sa religion l'interdit de tuer quiconque, lui qui pourtant est un excellent tireur. Lors de l'attaque d'une tranchée ennemie, York découvre l'horreur de la guerre et voit tous ses camarades tomber sous les balles. C'est son talent de tireur d'élite qui le sauve. Il réussit à abattre une vingtaine d'ennemis à lui seul et à capturer un bataillon entier. Hawks a recours à une mise en scène emphatique afin de glorifier l'héroïsme de son héros. Une séquence impressionnante visuellement pour l'époque, avec des effets pyrotechniques et des centaines de figurants en costume, dans un décor de no man's land absolument dément. La légende s'écrit cinématographiquement. York réalise l'impensable en allant à l'encontre de ses principes religieux dans le souci de sauver la vie de ses frères d'armes. Un paradoxe merveilleusement mis en scène par Hawks. Sergent York sera un succès commercial et critique. Acclamé lors de la cérémonie des Oscars en 1942, il recevra deux Oscars, Oscar du meilleur acteur pour Gary Cooper, ainsi que l'Oscar du meilleur montage pour William Holmes. Un film qui fera date dans l'histoire du cinéma américain et qui sera la figure de proue de la politique interventionniste des Etats-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il inspirera d'autres metteurs en scène à suivre cette voie les années suivantes, avec des films superbement exécutés, tels que Aventure en Birmanie de Raoul Walsh en 1945, d'autres moins réussis, comme Iwo Jima de Alan Doan avec John Wayne en 1949. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez plus, commentez, likez, partagez, donnez-moi votre avis sur le film, ça m'intéresse. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable et pensez à activer la petite cloche en haut à droite, comme ça vous serez au courant quand une nouvelle vidéo sort. N'hésitez pas non plus à consulter ma page Tipeee, si vous souhaitez me soutenir davantage, voire laisser un petit quelque chose, vous trouverez le lien en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre numéro de Pépite de Sinoche, autre film, autre style. Allez, bisette ! Sous-titrage ST' 501